Notre colloque, bienvenue à vous tous, à ceux qui ont déjà suivi les deux premières conférences, à ceux qui viennent pour la troisième uniquement. Donc c'est Camille Burette qui nous a fait l'amitié d'accepter de présenter le Carmel missionnaire. Pourquoi on l'a demandé à Camille Burette ? Tout simplement parce que depuis un an, elle est l'archiviste du Carmel de Lisieux. Les archives sont passées des carmelites à des professionnels. Et c'est Camille qui a été retenue. Elle est diplômée d'une licence d'histoire, d'un master d'histoire-patrimoine et d'un master en archives de l'École nationale des Chartes. Elle a travaillé aux archives départementales de Seine-Maritime, à l'Académie d'architecture à Paris et aux archives nationales à Paris également. Et là, il y a quelques mois, je lui avais demandé si elle acceptait de nous présenter la dimension missionnaire du Carmel de Lisieux qui est assez importante. Et donc elle a accepté de se pencher sur ce travail, de fouiller les archives. Et elle a découvert beaucoup de choses qu'elle va nous partager maintenant. Merci Camille. Merci Frère Lisieux-Marie. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir proposé le travail sur ce sujet qui m'a permis de me plonger dans les archives en provenance du Carmel de Saïdon et d'Asie. C'était vraiment passionnant pour moi. Alors, je commencerai par une citation de Sainte Thérèse qui disait, le 19 mars 1897, au plein voulant, « Cela me surprendra peut-être, n'est-ce pas un rêve, en effet, qu'une Carmelie songe à partir pour le Pincan ? » Eh bien, non, ce n'est pas un rêve. Et je peux même vous assurer que si Jésus ne va pas bientôt me chercher pour le Carmel du ciel, je partirai un jour pour celui de Hanoï. Vous savez, il y a un paradoxe entre la vie coitrée et la vie missionnaire. Mais les trois caractéristiques principales du Carmel sont le désir de sacrifice sans réserve et du don total, celui d'une vie intérieure profonde à travers l'obésion, mais également le besoin d'un apostolat universel. Saint Jean-Paul II disait en 1990, dans son encyclique « Redemptoris Missio » « Le missionnaire, s'il n'est pas un content relatif, ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible. Il est témoin de l'expérience de Dieu et doit pouvoir dire, comme les apôtres, ce que nous avons contemplé, le Verbe de qui nous l'annonçons. » Alors, on va étudier en trois parties. Tout d'abord, on va se demander comment on peut être carmelite et missionnaire, en voyant ce qu'est la vocation missionnaire d'une carmelite. Ensuite, on verra quelles sont les fondations du Carmel de Lysieux et leurs descendants. Et enfin, on verra quel est le parcours de certains carmelites de Lysieux, parties dans l'émission. L'Evre carmelite, c'est réunir les heures pour prier dans le Carmel. Et selon les constitutions du Carmel, les carmelites doivent vivre dans une grande solitude et un total détachement du monde, dans une petite communauté fraternelle fondée sur la solitude, l'horizon et la stricte pauvreté. Alors, cette solitude voulue par saint Thérèse d'Avila permet aux religieuses d'avoir des contacts profonds avec Dieu et par l'horizon, nourrir un dialogue avec lui. Mais saint Thérèse d'Avila a également voulu donner une orientation apostolique à la vocation des carmelites et ainsi qu'elle se dirige vers le service de l'Église. Et si les carmelites ne servent pas à l'Église, elles n'atteignent pas le but pour lequel Dieu les a réunis. Alors, on va se demander comment le Carmelite peut accomplir cette vocation apostolique en l'étant cloîtrée. Pour ça, je vais vous parler du mystère de l'apostolat contemplatif. La somme Thérèse disait au Père Roulan, qui se préparait à partir en Chine le 30 juillet 1896, « Ainsi, mon frère, pendant que je traverserai la mer en votre compagnie, vous resterez près de moi, bien cachés, dans votre pauvre cellule. » L'apostolat contemplatif, c'est une profonde communion entre la carmelite et le missionnaire. Les carmelites qui se tiennent dans l'intimité de Dieu sont unis à tous, et donc en particulier aux missionnaires pour lesquels elle prie, et dans ce sens, elle devient elle aussi missionnaire. Et dans le même temps, par la relation que le missionnaire a avec la carmelite, lui-même se retrouve dans l'intimité de Dieu. Et par la communion des saints, la carmelite peut transmettre sa force à distance à un missionnaire par l'intermédiaire de sacrifices, comme par exemple saint Thérèse qui marchait pour un missionnaire. Alors elle marchait pour un missionnaire, elle ne savait pas lequel c'était, et celui qui recevait la force ne savait pas d'où elle lui venait. Les carmelites ont des intentions de prière particulières à vocation missionnaire. Elles sont informées des grands problèmes de société, et par l'intermédiaire de leur contact avec les missionnaires, elles savent les causes pour lesquelles elles peuvent prier à l'étranger. La mission, c'est également un bon nom. La métaphore de la guerre est souvent associée à la notion de mission, et saint Thérèse disait par exemple dans son manuscrivée, « Je me sens à la vocation de guérir, de martyr, je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un oif pontifical, je voudrais mourir sur un champ de bataille pour défendre l'Église. » Les carmelites sont invitées elles aussi à participer à ce combat pour Dieu. C'est un combat à la fois religieux, puisque c'est un combat du prince des Ténèbres contre le prince de la paix, pour sauver les âmes, mais c'est également un combat pour faire connaître Dieu face à des religions et des traditions déjà bien ancrées dans les pays où les carmelites seront, où les dictionnaires seront. Donc selon saint Thérèse, les armes sont la prière et le sacrifice. On peut le voir ici, elle le disait dans le manuscrit ici. « C'est la prière et le sacrifice qui sont toute ma force, ce sont les armes insinuées. » C'est également un combat physique, puisque quand on parle de mission, mission et martyr sont indissociables. Le martyr, c'est le droit de soi jusqu'à la mort. Et donc la persécution peut prendre différentes formes. En Asie, on a par exemple le port de la Kangue, comme ici, vous voyez, avec sur l'image de droite une Kangue qui est exposée aux missions étrangères à Paris. La torture et la persécution peuvent prendre aussi la forme de coups de routin, de chaînes de fer attachées autour du cou et des cheffins, de marches forcées, etc. Ça peut aller jusqu'à la condamnation en mort. Mais alors donc, une karmélite peut être missionnaire en restant au Kirmel, mais elle peut être aussi appelée à tout quitter pour sauver des âmes. Chaque karmélite vit l'appel de manière différente et certaines peuvent recevoir un appel à partir à l'étranger. Sainte Thérèse disait d'ailleurs au Père Boulan, « Il faut une vocation à part et toute karmélite ne se sent pas appelée à s'exiler. » Dans la Genèse, Dieu disait à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » Donc, un bélite peut tout quitter pour partir loin, loin de sa volonté, loin de son pays, de ses habitudes, de sa culture. et aussi ne pas se faire comprendre dans les pays où elle arrive puisqu'elle n'est pas forcément la langue. Donc, c'est un sacrifice pour elle, c'est un point de soi encore plus grand et se quitter elle-même pour découvrir que les autres ne sont pas les plus aux autres qu'ils sont aidés. C'est un sacrifice pour la karmélite, mais c'est également un sacrifice pour la communauté qui la laisse partir puisqu'en général, les karmélites qui partent fondées à l'étranger avaient un rôle important dans la communauté, comme par exemple maîtresse des Novichis sous-souprières. Et donc, c'est vraiment un sacrifice de les laisser partir pour le reste de la communauté. Sainte Thérèse a failli elle-même être confrontée à ce sacrifice puisque sa sœur, mère Agnès, son autre sœur, sœur Geneviève, ou encore sa novice, sœur Marie de la Trinité, avaient un temps été pressenties pour partir en mission, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Mais à travers le départ d'une karmélite, c'est toute la communauté qui se retrouve emmenée dans un élan missionnaire à travers les champs de lettres qui sont vues parfois dans des récréations des karmélites et qui découvrent les aventures à l'étranger de la sœur qui est partie. Une sœur du karmel de Cholet disait en juillet 1926, « Après commenceront les départs, et ce sera toujours pour nos mères le renouvellement de perpétuels sacrifices. Mais Jésus plus connu, plus aimé, et les âmes sauvées, voilà qui donne toute vaillance dans le sacrifice. » Alors concrètement, sur les terrains, quand elles sont arrivées à l'étranger, les karmélites, leur but, c'est le salut des âmes. La première chose qu'elles font, c'est recruter, bien sûr, des jeunes filles de la population locale pour leur enseigner comment être karmélites. Et pour ça, elles traduisent, par exemple, la règle des constitutions, le papier d'exaction, tous les documents importants dans leur langue pour qu'elles puissent comprendre comment fonctionne le karmel. C'est également ensuite traduire des livres religieux dans la langue locale, comme ici, vous avez une traduction en anamite de la petite vraie d'enfance spirituelle par le réveil en Père Martin. Donc une diffusion dans la langue locale pour que les gens comprennent le message qu'on souhaite leur apporter à travers l'évangélisation. C'est également permettre à la population locale d'assister à la messe et d'entendre des sermons dans leur langue pour encore une fois faire passer le message et que les gens comprennent bien qu'ils souhaitent les deux yeux. Les karmélites également ont pour mission d'aider les prêtres à la fois par leur prière mais aussi par leur travail puisqu'elles fabriquent par exemple le pain d'hôtel des ornements où là vous repassent les soutanes des prêtres qui viennent faire la messe. Alors on va voir comment les karmélites de Lisieux ont mis ça en pratique en allant fonder à l'étranger et notamment le tout premier karmel fondé c'est le karmel de Saïbo en 1861. Alors il faut savoir que le karmel de Lisieux a fondé en tout trois karmels le premier donc Saïbo en 1861 mais aussi deux en France puisque la mission c'est aussi élargir la portée du karmel en France donc celui de Cloutence en 1866 et celui de Caen en 1868. Avant de commencer et de vous parler de Saïbo je tenais à vous remettre un petit peu dans le contexte géographique pour ceux qui situent à la part forcément où se trouve Saïbo. Alors on a ici une carte je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les limites du Vietnam actuel mais à l'époque en 1861 le Vietnam était composé de trois pays le Tonka en or la Nam dans la plus grande majorité du Vietnam actuel et la Pochard Chine au sud. Alors Saïbo se trouve ici en fait dans le delta du Mekong du Mekong alors qu'on entendrait souvent parler d'anamite parce que c'est la dénomination qu'on disait à l'époque en fait pour rappeler les ancêtres dans cette région. Je vais vous remettre également un petit peu dans le contexte historique des missions à l'extrême-orient. A l'époque la religion dans cette région du monde c'était le bouddhisme avec des temples dans les campagnes mais aussi le culte des ancêtres. Les gens dans leur maison avaient des hôtels avec des tablettes en honneur en hommage à leurs ancêtres et leur reprède les désoffrandes des fruits des choses comme ça qu'ils déposaient au pied de l'hôtel. A partir du XVIe siècle ce sont les jésuites qui ont commencé à évangéliser avec notamment Saint François Xavier qui part en Inde en 1542 et il était surnommé la Pochard des Vos. ensuite dans les années 1580 c'est Matteo Ricci qui était un prêtre jésuite italien qui est parti en Chine c'est lui qui a fondé l'église chinoise et il a mis en place la méthode Ricci c'est-à-dire s'adapter à la culture dans laquelle on arrive apprendre la langue se lier avec les élites locales faire des comparaisons avec ce qu'ils connaissent par exemple en Chine faire des comparaisons entre les écrits confuciens et le christianisme qui la concerne laissant en place dans les années 1580 pour la région qui nous concerne en Anam la première mission en Anam a été fondée en 1615 par les pères Francesco Bosomi et Jacques Carvalho pour des japonais qui fulguent leur pays parce qu'ils étaient persécutés suite à leur arrivée en Anam 12 000 fidèles étaient comptés en Pochard Chine alors qu'ils n'avaient que le poignet avant qu'ils arrivent il faut savoir que l'évangélisation dans cette partie du monde est due principalement au commerce avec les Portugais et les liens entre la prochaine Chine et le Portugal et ce commerce ont eu une influence aussi sur les persécutions puisque quand le commerce a ralenti les persécutions ont commencé puisque les Européens n'étaient pas tolérés pour l'avant autre personnage important pour l'histoire des missions c'est Alexandre de Rode qui donc lui est arrivé au Tonguin en 1627 c'était un prêtre jésuite il est parti en Pochard Chine au Tonguin et il était également linguiste c'est lui qui a contribué à la romanisation de la langue vietnamienne puisque avant c'était des signes chinois et il a publié cette langue vietnamienne ça s'appelle je ne sais pas si je le prononce correctement et il a publié en 1651 le dictionnaire portugais latin et Vietnam alors il a également été témoin du premier martyr de Pochard Chine c'est le martyr de André de Fouillienne qui a été décapité à l'âge de 19 ans si vous regardez sur cette représentation on voit Alexandre de Rode tout à fait à gauche et il a ramené donc la tête de cet homme à Rome et de retour à Rome il a fait un rapport en disant au pape que les missions étaient beaucoup trop liées au commerce avec le Portugal et il a souhaité évidemment mettre en place un clergé autochtone pour que la religion s'installe plus durablement dans le pays il a convaincu le pape Alexandre VII d'envoyer trois évêques français avec le rond de viquaire apostolique alors ces trois évêques sont Mgr François Pallu Mgr Pierre Lambert de la Motte et Mgr Ignace Cotolendi Mgr François Pallu et Mgr Pierre Lambert de la Motte sont ceux qui fondront plus tard la société des missions étrangères et c'est cette société qui prendra le relais des chésuites lorsque ces derniers sont supprimés en 1778 alors déjà dès cette époque il y a quelques persécutions et quelques martyrs 15 missionnaires sont tués mais à partir du 19ème siècle et la reprise de la surmissionnaire à partir des années 1820 la persécution va reprendre les plus belles sous le règne de trois empereurs Annalyte Mimang, Thuetri et Tuduk le premier Mimang sera même surnommé le Néron Annalyte il était opposé à la France et à l'Occident et sous son règne aura lieu le premier martyr de la voie de persécution du père Joseph Marchand en 1835 les chrétiens en fait étaient devenus les boucs émissaires de la rébellion entre les cochins chinois et le pouvoir imperial alors le Vietnam est le pays d'extrême-orient où les missions étrangères ont envoyé le plus de missionnaires et où les martyrs autochtones ont été les plus nombreux aux côtés des martyrs européens les carmelites de Lisieux sont les premières à introduire la vie religieuse contemplative au Vietnam il existait auparavant des instituts religieux voués à la postulat actif il y avait les amantes de la croix et les sœurs de Saint-Paul-de-Charte à un moment je vais vous parler des fondations directes du carmel de Lisieux en commençant par la fondation du carmel de Saïwan en 1861 le carmel de Lisieux est le premier carmel français à avoir fondé autour de la France et le carmel de Saïwan est le premier carmel fondé en Extrême-Orient il a lui-même fondé deux autres carmels l'un en Vietnam et l'autre au Grand-Dôtre on verra ça un peu plus tard alors Saïwan c'est la dénomination de la ville jusqu'en 1975 aujourd'hui c'est Oshinville l'initiative de la fondation du carmel de Saïwan est due à Monseigneur Dominique Lefebvre qui est originaire du Calvados puisqu'il est né à Courtonne-la-Berdrack donc il était le cousin de Sœur Philomène de l'Immaculée Conception qui était professe au carmel de Lisieux alors il est parti en mission en 1835 et ensuite il a été nommé vigueur apostolique de Grouchon-Chine occidentale de 1844 à 1864 il est arrivé illégalement en Chine puis au Tonquin puisque les chrétiens n'étaient pas acceptés là-bas il est en pleine période de persécution des chrétiens et il a été arrêté deux fois et quelques années d'intervalle il a été emprisonné à Bué qui est la capitale baïale qui se situe en Anam si vous vous souvenez de la carte que je vous ai introduite à l'heure il a porté la cambe je vous ai montré la photo également il a été condamné à mort alors il a été condamné à la mort au déchiquage en 100 pièces et décapitation par deux reprises à chaque fois la peine a été commuée parce que l'empereur n'a pas osé signer l'acte de condamnation à mort parce qu'il avait peur des représailles de la flotte française qui y brodait autour du port de Saïmo et alors à l'occasion de sa captivité quand il était en cellule Sainte Thérèse d'Avila lui est apparue pour le réconforter et elle lui a dit établissez le Carmel en Anam où Dieu en sera grandement servie et glorifié et dans le même temps toujours en prison il a reçu une lettre de sa cousine qui s'appelait Henriette Biorel et qui lui annonce que le 8 février 1846 elle a fait profession au Carmel de Lisieux sous le nom de Sœur Philomène de l'Immaculée Conception alors il ne peut lui répondre qu'en sortant de prison et la réponse de Mgr Lefebvre à sa cousine ne lui arrive qu'en 1849 il lui fait part de sa volonté de fonder un Carmel en Anam et lui demande si elle veut bien en être la fondatrice Sœur Philomène en fait part à Mère Geneviève qui est la fondatrice du Carmel de Lisieux et la Prieur et Mère Geneviève lui dit donc que ce projet était bien réalisable puisque rien ne s'y opposait dans les constitutions alors suite à ça il y a eu une correspondance active entre Sœur Philomène Mère Geneviève et Mgr Lefebvre pour commencer à mettre en place cette fondation mais la situation politique était toujours très instable dans le pays donc il a fallu attendre encore une bonne dizaine d'années avant que le projet ne puisse se réaliser et donc en 1858 pour l'Abelé en 3 envoie des troupes en Cochachine pour faire cesser les persécutions et il prend Saïbon le 17 février 1859 ça se suit d'un siège de la ville par l'Empire Toudouk et la persécution contre les chrétiens redoubles donc on ne veut toujours pas envoyer les sœurs encore dans le pays puisque la situation est trop instable donc la Cochachine deviendra française en 1862 dans le même temps Mgr Lefebvre rassemble environ 6 000 chrétiens à Saïbon pour faire une sorte de noyau chrétien en fait et ils souhaitent toujours encore ajouter les carmélites c'est vraiment apporter une vie chrétienne dans la ville alors tout ça s'accélère ensuite à partir de mars 1860 puisque la fondation est approvée par enseigneur Didiot évêque de Bayeux et Lisieux mais les dirigeants des missions étrangères souhaitent toujours repousser le plus possible ce départ parce qu'ils ne sont pas d'autant plus qu'il y a non seulement il y a des problèmes politiques mais en plus il y a la famine le choléra et beaucoup de brigandage dans la ville et dans le pays il y a également un problème de financement puisque le carmel de Lisieux est tout récent il a été fondé en 1838 il est encore en construction et les missions elles-mêmes sont démunies qui n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer le voyage de ces carmelites alors les frais seront finalement payés par un grand mouvement de charité et notamment grâce au leg d'une dame un leg de 10 000 francs une dame de Lisieux qui avait un parent qui était missionnaire et elle a eu l'apparition de son parent missionnaire pendant un songe une nuit et il lui a dit qu'il fallait qu'elle consacre son argent pour les missions et elle meurt juste au moment où les religieux ont besoin d'argent pour partir donc le leg est offert pour ce départ alors les 4 carmelites qui sont envoyées à Saïgon sont donc Sœur Philomène de l'Immaculée Conception qui a 41 ans Sœur Saint-Xavier du cœur de Jésus qui a 25 ans au début c'était une autre sœur qui était prévue pour partir mais finalement elle ne pourra pas partir et Sœur Saint-Xavier venait à peine de sortir du domicial le supérieur Xavier Canard ne voulait pas qu'elle parte alors il avait imposé la condition qu'elle demande l'accord à ses parents et ses parents lui ont donné l'accord donc elle a pu partir encore une autre sœur Sœur Marie-Baptiste de Saint-Joseph âgée de 30 ans et Sœur Emmanuel de la Présentation âgée de 37 ans mère Philomène témoigne plus tard à propos de son départ à Saïbo elle disait la joie fut générale pour moi je n'essaierai pas de dire ce qui se passa dans mon âme il me semble que ce fut un des jours les plus heureux de ma vie elle parte de Lisieux le 1er juillet 1961 une messe de départ est célébrée par le chaman Cagliard qui est le supérieur du Carmel mais la veille après accompli a eu lieu une cérémonie d'adieu en fait aux sœurs mère Geneviève les a placées devant la grille du cœur et leur a baisé les pieds en fait elle a reproduit la cérémonie de l'envoi des missionnaires qui se faisait aux missions étrangères de Paris où en fait on baisait les pieds des partants qui s'en allaient porter l'évangile en terre de mission ça fait référence à la parole du prophète Isaïe qui disait qu'ils sont beaux sur les montagnes ou les pieds du messager qui proclame la paix qui annonce que bonne nouvelle qui proclame le salut alors les fondatrices partent avec un trousseau qui a été préparé pendant de longs mois parce qu'on a demandé par exemple de charité aux gens de Lisieux qu'on leur offre des choses des utensils de cuisine des outils des vêtements etc donc elles partent avec 17 caisses d'objets de vêtements de tissus et notamment 17 paires de draps alors ce soit les paires de draps du carmel puisque les paires de draps qui avaient été donnés par les gens étaient dépareillés et donc Mère Geneviève a souhaité garder ce qui était dépareillé pour sa communauté et donner les linges qui étaient tous pareils pour les fondatrices qui allaient partir alors elles partent en diligence elles traversent la France elles passent par des carmels à Paris Besançon Chalon Avignon Marseille et enfin Toulon où elles arrivent le 6 juillet à 19h elles sont accompagnées du chanoine Xavier Cagnard qui est leur supérieur et de l'abbé Roué qui est le confesseur du carmel le 9 juillet elles embarquent à bord de la frégate le Lavrador le Lavrador donc c'est une frégate qui traverse la Méditerranée ça appartenait à l'état français et elle s'occupait du service postal et c'est également à bord de cette frégate qu'ont embarqué les colons qui allaient en Algérie c'est grâce à un ami du supérieur Cagnard qui travaillait au ministère de la Marine qu'elles ont pu embarquer sur ce bateau alors le départ s'est fait en présence du prêté maritime du commandant supérieur des bateaux à vapeur et de quatre dames de la ville elles ont embarqué à bord d'un canot un peu comme celui-ci les sœurs et les matelots avaient posé des tapis sur les bancs pour que les sœurs puissent s'asseoir dedans et donc elles étaient dans un canot conduit par 12 jeunes matelots en costume tandis que les prêtres étaient dans un canot conduit par des 12 forçats en Chine une fois arrivée sur le bateau l'habit Cagnard a donné à chacune des religieuses ses dernières instructions dans une lettre alors le gouvernement français a accordé aux quatre religieuses la table de l'état-major aux frais du département des affaires étrangères et également le passage gratuit à bord de la frégate les carmélites étaient accompagnés pendant leur traversée de trois sœurs de Saint-Mort qui se rendaient à Singapour et de dix sœurs de Saint-Paul-de-Charte qui se rendaient également à Saïgon à l'autre côté il y avait un millier de passagers et notamment le corps expéditionnaire français de gauche en Chine donc il y avait 700 soldats de l'infanterie de la Marie qui les accompagnaient alors le 16 juillet le laboratoire fait escale à Alexandrie je vous ai mis un peu ici une carte de leur parcours donc elles sont passées à Alexandrie de là elles sont allées en train à Suez puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore le canal de Suez donc elles allaient en train à Suez se trouve un autre bateau qui s'appelle le Japon qui était abîmé donc il était en train de subir des réparations et donc le départ n'a pas pu se faire immédiatement elles ne sont parties ainsi que le 5 août et donc là une fois encore elles étaient accompagnées de 600 soldats d'infanterie et d'artillerie de 60 officiers on s'élève à bord la fête de l'empereur Napoléon ensuite donc de Suez elles empruntent la mer Rouge où elles arrivent au niveau du golfe d'Aden qui est au large du Yémen et à ce niveau-là le bateau fait naufrage est proche de faire naufrage puisque la mer est agitée le bateau prend l'eau les marins sont obligés de pomper l'eau et au final ils arrivent quand même à partir avec les voiles seulement et pris à ma part ensuite ils atteignent Ceylon aujourd'hui le Sri Lanka ils arrivent le 17 septembre et début octobre le bateau atteint Singapour où il est réparé de toutes les avaries qu'il a subies pendant la tempête et les Kermunites arrivent à Saigon le 9 octobre 1861 son jour son jour jour pour jour après leur départ de l'issue alors vous avez ici un aperçu du port de Saigon à l'époque alors donc après ce long voyage de trois mois les Kermunites arrivent elles sont conduites à l'évêché où Mgr Lefebvre les accueille très jaleureusement puisqu'il les attendait depuis longtemps il leur a dit mes chères filles vous êtes bien fait attendre alors là il les conduit dans une maison provisoire qui est appelée une case c'est une maison qui était séparée en deux par un couloir d'un côté il y avait les soeurs de Saint-Paul de Chartres de l'autre côté les soeurs Kermunites de Lisieux dans leur espace réservé il y avait des colonnes mais s'en sont servies parce qu'il n'y avait pas de délimitation c'était pas adapté à la vie des Kermunites donc avec les draps qu'elles avaient et des planches de bois elles se sont délimitées des cellules un réfectoire une cuisine des parloirs une chapelle etc. pour commencer à mener une vie qui ressemble un petit peu à la vie de Kermunites et donc dès le lendemain de leur arrivée on célèbre la première messe sur un hôtel provisoire et le 15 octobre 1861 date de la fondation on pose le Saint-Sacrement et c'est la toute première fois en Adam que le Saint-Sacrement est posé le Kermel de Saïgon est dédié à Saint-Joseph alors dès leur arrivée elles se font face à plusieurs d'obtacles notamment la barrière de la langue puisqu'elles ne se comprennent pas avec les gens là leur première postulante qui arrive reste trois mois avec elles et elles ne se parlent que par gestes et elles restent elles paraissent elles ont du mal à s'adapter aussi au climat qui est beaucoup trop chaud et sec et puis il y a également beaucoup de de pluies diluviennes d'élimination etc. donc c'est vraiment très différent de la France on le ressent aussi dans leur correspondance elles dorment également par terre sur des planches la tête appuyée sur un livre donc ça ne va pas du tout pour la vie kermelitaine alors le gouvernement français avec l'aide de l'amiral Charmère se met à la recherche d'un terrain on trouve un grand terrain planté d'arbres qui se trouve juste en face du séminaire de la ville mais alors il faut ensuite commencer les travaux et les kermelites ne font toujours pas d'argent donc elles commencent à demander de l'argent et au bout de 5 mois seulement les travaux commenceront donc à partir de mars 1862 mais entre temps 2 kermelites n'ont pas pu attendre elles sont reparties au bout de 3 mois c'était soeur Marie-Baptiste et soeur Emmanuel de la présentation qui sont rentrées à l'isieu le 23 mars 1862 l'une parce qu'elle était malade également parce qu'elle était malade mais aussi parce qu'elle était un peu découragée face à l'ampleur de la tâche qu'elles avaient à accomplir et donc ensuite en juin 1862 l'essentiel des bâtiments sont construits et une messe pontificale est sénégée par monseigneur Lefebvre à l'isieu le 3 octobre 1862 le père Cagnard procède à l'élection de deux nouvelles soeurs pour rejoindre et remplacer celle qui venait de partir alors ce sont soeurs Saint-Jean de la Croix et soeurs Emmanuel qui était guérie qui est venu repartir qui sont sélectionnés pour partir et donc elle se monte une nouvelle fois jusqu'à Suez mais à Suez soeur Emmanuel retombe malade de la scaratine et est obligée de rentrer à l'isieu alors en 1862 on compte sept postulants de cochins chinoises cinq étaient déjà présentes dans la petite maison provisoire et deux sont arrivées le jour de l'installation alors la plupart de ces postulants c'était des filles ou des veuves de martyrs à Nabite certaines avaient même porté elles-mêmes la cangue et donc les premières postulantes prennent la vie en juin 1863 alors dans un premier temps mère Philomène décide de leur apprendre l'alphabet et le latin avec l'aide d'un prêtre pour pouvoir suivre le déroulement de l'office mais elle se rend compte que s'il faut reproduire l'apprentissage à chaque arrivée de Carmelites c'est pas possible donc elle décide elle-même d'apprendre l'Anamite avec l'aide de prêtres missionnaires ensuite en 1867 le terrain sur lequel les Carmelites étaient installés leur appartient enfin puisque le paiement a été échelonné et une partie du Carmel qui avait été créée avec des matériaux qui n'étaient pas de bonne qualité est reconstruite puisqu'il était tombé en huile et donc la pose de la première pierre de ce nouveau bâtiment a lieu en octobre 8 octobre 1867 en présence du nouvel évêque Mgr Jean-Claude Mich puisqu'entre-temps Mgr Lefebvre est décédé il était retourné en France en 1865 donc cette année-là en 1867 il y avait 5 religieuses françaises et 19 sœurs Annamites en 1892 30 ans après la fondation il y a énormément de vocations 36 religieuses de Carmel pour 6 françaises 30 vietnamiennes alors pour une place en Carmel il y avait 15 jeunes filles qui souhaitaient postuler mais le problème c'est que aussi l'arrivée de ces nouvelles carmélites ça engendrait des défenses supplémentaires parce que contrairement à la France où la République apporte une dot en arrivant en Carmel là-bas c'est l'inverse le mari paye normalement pour avoir sa femme et donc là ça n'apportait rien du tout bon le Carmel ne payait pas mais ça n'apportait pas d'argent pour autant quand une soeur arrivait en 1895 mère Philomène décède à 75 ans de l'influenza et elle a reçu les vœux de 31 soeurs en 1925 le Carmel de Saïgon demande de Sainte-Thérèse comme copatronne du monastère avec son premier titulaire qui était Saint-Joseph et en quelque sorte Sainte-Thérèse devient alors la patronne de Saïgon et de l'Indochine le 17 mars 1934 un rescrit de la sacrée congrégation des rites autorise le Carmel de Saïgon à fêter Sainte-Thérèse le 30 septembre le jour anniversaire de sa mort et non le 3 octobre comme partout ailleurs elles ont augmenté ce privilège avec trois arguments le premier parce que le Carmel de Saïgon est le premier Carmel d'émission le second parce qu'il a été fondé par Lisieux et le troisième parce que Sainte-Thérèse aurait voulu y aller ensuite pendant la seconde guerre mondiale les français ont été persécutés par les japonais puisque le pays a été envahi par les japonais alors maintenant vous allez avoir l'impression en fait en image de ce à quoi ressemblait le Carmel de Saïgon alors les photos sont un peu plus récentes et elles sont dans un album qui est conservé dans les archives du Carmel et datent plutôt des années 1930 Alors outre le Carmel du Carmel de Saïgon a écrit à la prieure de Lisieux mère Marie-Baptiste qui est celle qui était partie à Saïgon et qui est ensuite revenue parce qu'elle était malade et était devenue prieure entre temps elle lui envoie une lettre pour lui demander de fonder ce carmel donc elle se rend le 27 avril 1866 à Poutence avec le supérieur Xavier Cagnard avec Sœur Marie-Gonzague qui sera la future prieure de Thérèse qui à l'époque n'était que Sainte-le-Sœur Sœur Marie-Thérèse donc la fille de Madame Désy donc ils visitent le bâtiment qui était dénommé la charnière anglaise dans cette maison il y avait également un petit temple puisque la maison appartenait avant un protestant donc ça ne bouge plus les carmelites puisqu'elles se sont dit qu'elles allaient transformer ce temple en chapelle donc sur la route en allant à Poutence les carmelites sont hébergées chez Madame de Virguil qui est la mère de Sainte-Marie-Gonzague donc très vite notre fondation est signée et le 9 juillet 1866 les Sœurs partent donc celle qui est désignée pour être la prieure c'est Mère Aimée de Jésus qui était alors sous-prieure du carmel de Lisieux et ce sera d'ailleurs Sœur Marie-Gonzague qui la remplacera dans la charge de sous-prieure à Lisieux Sœur Hermance du cœur de Jésus est nommée sous-prieure Sœur Emmanuel de la Présentation qui était partie à Saïgon est nommée première dépositaire et Sœur Marie-Thérèse également dépositaire et elle part avec elle une postulante Sœur Saint-Jean-Lévangéliste qui sera la première professe du carmel de Poutence donc après les religieuses seront remplacées par des carmelites de Poitiers avec Mère Émilie de Saint-Ange et le carmel changera de terrain en 1872 et la chapelle sera consacrée en 1879 le carmel de Poutence fondera également le carmel de Saint-Père également dans la Manche le 21 septembre 1894 alors ensuite autre carmel fondé par Lisieux le carmel de Caen il y avait un carmel à Caen qui avait été fondé au 16e siècle suite à la réforme de Sainte-Thérèse d'Avila mais il avait été fermé à la Révolution et vers 1862 ressent le projet de fonder un carmel à Caen donc le projet est porté par Sœur Saint-Jean-de-la-Croix qui professe du carmel de Lisieux et qui était parti également à Saïgon et en 1868 suite au décès de Madame Roger qui était Sœur de Sœur Thérèse du Sacré-Cœur qui était carmelite à Lisieux son mari a fait un don et donc la fondation a pu se mettre en place avec Mère Marie-Baptiste qui était donc la prieure de Lisieux qui part pour être prieure à Caen Sœur Saint-Jean-de-la-Croix Sœur Thérèse du Sacré-Cœur et Sœur Marie-Thérèse de Jésus la fondation officielle a lieu le 18 octobre 1868 alors moi je vais vous parler des carmels qui ne sont pas fondés directement par Lisieux mais qui descendent soit des carmels fondés soit qui ont été fondés par des carmelites issus de Lisieux alors on va commencer par le carmel de Jérusalem qui a été fondé alors en 1872 Mère Xavier du Cœur de Jésus qui était parti à Saïgon quitte Saïgon et décide de fonder ce carmel selon Céline notre manuscrit de Céline que j'ai retrouvé dans les archives Céline la Sœur de Thérèse Mère Xavier aurait entendu une voix lui disant de fonder le carmel de Jérusalem alors ce carmel est également fondé grâce à la volonté du Père Alphonse Marie Rattisban qui était fondateur de la congrégation de Notre-Dame de Sion et par la princesse Héloïse de la Tour d'Auvergne qui venait de faire construire une petite chapelle et le poitre du Pater sur le Mont des Oliviers à l'endroit où Jésus a enseigné le Notre-Dame de Sion alors Mère Xavier a visité les lieux elle a trouvé que c'était parfaitement adapté à la fondation d'un carmel mais elle retourne quand même en France elle passe un temps à Caen puis à Carpentras et c'est Carpentras qui sera désigné comme le carmel fondateur finalement mais c'est quand même Mère Xavier qui est à l'origine de cette fondation et elle a participé elle s'est investie beaucoup avec l'architecte elle a travaillé des plans elle a vraiment s'est investie beaucoup pour cette fondation jusqu'à sa mort et donc le carmel de Jérusalem a également fondé en 1927 en Égypte le carmel de Mar-Ontarien puisque pendant la première guerre mondiale les carmelites étaient partis se réfugier dans cette ville et Mère Xavier voulait le fonder en Égypte moi je vais vous parler de deux carmels qui descendent du carmel de Saïbou alors vous avez ici la généalogie c'est quelque chose qui a été fait par des carmelites de Charbon de Charbon de Charbon donc c'est une généalogie des carmels alors vous avez ici la descendance du carmel de Lisieux et du carmel de Saïbou alors Saïbou a créé directement le carmel de Hanoï et le carmel et le carmel de Blanc-Pel alors le carmel de Hanoï a fondé le carmel de Hué qui était l'ancienne capitale impériale en 1909 et le carmel de Guichou au nord du Vietnam en 1923 le carmel de Hué lui-même a fondé le carmel de Jarro qui est en Philippine et de ce carmel sortiront beaucoup de carmel dans les Philippines le carmel de Thang Hoa également au Vietnam et aussi le carmel de Cholet en France mais c'est un carmel qui est spécial puisqu'il était dédié à la formation des carmelites qui souhaitaient partir en mission ça leur permettait de nourrir un petit peu leur vocation de savoir pourquoi elles voulaient partir et puis d'apprendre à découvrir ce que c'était que les missions et ce carmel de Cholet lui-même sera à l'origine de nombreux carmels notamment en Inde ou au Japon le carmel de Guichou quant à lui partira au Canada à Donville dans les années 1950 dans une période de troubles à l'époque le carmel de Phnom Pen lui a fondé le carmel de Bangkok en 1925 et le carmel de Kunming en Chine en 1936 le carmel de Bangkok a fondé celui de Singapour en 1938 et celui de Shandamerine en 1952 je vous ai fait ici une petite carte qui montre l'influence du carmel de Lisieux et celui de Zaymon dans cette partie du monde vous avez ici dans la région du Vietnam du Cambodge mais également beaucoup dans les Philippines et puis ceux qui sont dus au carmel de Cholet en Inde et au Japon donc on se rend compte ici à quel point le carmel de Lisieux est origine de nombreux carmels en Asie du Sud-Est alors maintenant je vais vous parler du destin de quelques carmelites je n'ai pas plus dans le tout le destin de quelques carmelites issus de Lisieux alors je voudrais d'abord vous expliquer comment on part d'un carmel puisque ce n'est pas forcément évident puisque d'après les constitutions du carmel une carmelite est rattachée de manière stable à son monastère et les seules raisons pour lesquelles une carmelite peut être transférée à un autre monastère sans une nouvelle fondation ou pour aider une autre communauté et la décision de partir doit être également mûrie depuis longtemps par la carmelite alors pour un transfert il y a trois conditions tout d'abord la demande ou la libre acceptation de la religieuse concernée l'autorisation des prieurs des deux monastères concernés et l'accord à l'unanimité de leur chapitre et enfin il faut également informer le préposé léméral de l'ordre en cas de transfert définitif l'évêque doit également donner son autorisation et selon les constitutions de 1924 elles disent à moins d'indultes spéciales du Saint-Siège les religieuses ne peuvent pas sortir du monastère pour n'importe quelle raison dans un premier temps je voulais également vous parler du départ manqué de Thérèse pour saïve elle disait dans le manuscrit B art malgré ma petitesse je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes les docteurs j'ai la vocation d'être apôtre je voudrais parcourir la terre prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix de l'œil mon bien-aimé une seule mission ne me suffirait pas je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées je voudrais être missionnaire pour vous seulement pendant quelques années mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles mais je voudrais par-dessus tout mon bien-aimé sauveur je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière route Thérèse voulait être missionnaire à l'occasion de son voyage à Rome en 1887 elle lisait les annales religieuses missionnaires avec sa soeur Céline mais elle a dit à sa soeur je ne le lirai pas car j'ai un trop vif désir de me consacrer aux oeuvres de zen et je veux me cacher dans un cloître pour me donner plus totalement mon bon Dieu alors elle connaissait bien le carmel de Saïgon puisque soeur Anne de Jésus était prophète de Saïgon mais elle est venue à Lisieux de 1883 à 1896 et donc elle lui parlait beaucoup de ce pays et de Saïgon la prière de Hanol ensuite en octobre 1895 avait pensé à Thérèse pour partir dans ce pays mais Thérèse a fait une neuvaine à Théophan Vénard qui était son un de ses saints préférés qui était martyr au Tonquin et pendant en plein milieu de la neuvaine elle a recommencé à cracher du sang donc elle a pris ça comme un signe qu'elle ne devait pas partir mais elle finit finalement par être missionnaire après sa mort et elle lui disait dans sa lettre d'adieu au père Roulan le 14 juillet 1897 croyez mon frère que votre petite soeur tiendra ses promesses et qu'avec bonheur son âme délivrée du poids de l'enveloppe mortelle volera vers les régions mortaines que vous évangélisez alors maintenant je vais vous parler de carmélines de l'isieu qui sont parties à l'aventure dans l'émission alors tout d'abord voici soeur Jeanne de l'Eucharistie qui a passé 11 ans dans l'émission elle a fait profession en 1917 et dès 1922 elle part pour le carmel de Plumpelle elle fait d'abord une petite escale à Saigon et arrive le 28 septembre 1922 à Plumpelle alors elle est heureuse d'après ma correspondance elle est heureuse d'être là-bas mais dans un premier temps elle a du mal à s'adapter puisque la joie de Plumpelle se trouve dans la brousse donc elle est confrontée on le lit dans ses lettres à de nombreux belges sauvages qu'elle qui est née à Paris et qu'elle a grandi à Paris évidemment ça la perturbe un peu et également elle rechigne beaucoup à apprendre l'analyse elle a beaucoup de mal à se familiariser avec cette langue qui est vraiment très différente du français en mai 1923 elle est nommée Sous-Prieure donc elle s'attache beaucoup aux sœurs indigènes elle est ici beaucoup alors elle a beaucoup souffert un terme de goût et elle se faisait un plaisir d'offrir cette souffrance pour sauver les âmes son modèle était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et elle était très ravie de voir que lorsqu'on a fêté sa viatification et sa canonisation au Cambodge que les Cambodgiens étaient très très dévots pour Sainte Thérèse et de voir à la fois des Européens et des Cambodgiens se mélanger dans la chapelle à l'occasion de ses grandes fêtes elle voulait également ressembler au martyr aux bienheureuses Carmelites de Compiègne puisqu'elle avait assisté au trium de leur béatification à Paris en 1906 en 1925 elle a été élu prieur de Pongpen puisque la prieur en charge était partie fonder le Carmel de Bangkok et en 1928 la prieur de Bangkok l'appelle pour lui demander de l'aide donc elle part là-bas dans la charge de son prieur en 1932 elle est épuisée par le climat et elle tombe malade donc elle rentre à Saïgon pour continuer encore un petit peu en mission mais en 1933 elle est trop malade donc elle ne part en France et c'est un vrai déchirant pour elle même si à 10 yeux elle retrouve tout de même sa sœur qui est elle aussi carmelite et qui s'appelle Sœur de Marthe alors elle aimait beaucoup le Carmel de Saïgon elle l'appelait Soni et elle surnommait ses novices ses petits moineaux ses petits cuiculs donc voilà donc je reciterai une citation de l'une de ses lettres donc elle disait c'est vraiment émouvant et le cachet spécial que vous ne verrez jamais en France est cette féerie de couleurs des costumes indigènes anamides et surtout malabars drapés dans leurs longs voiles bleu pan rouge vif rose bleu pâle vert jaune d'or c'est bien une vision dont on ressent ici bien son enthousiasme par rapport aux missions elle raconte également une anecdote concernant la capture d'une panthère qui était rentrée dans la chapelle du Carmel et dont les tourières s'étaient mises à sept autour de la panthère elle le rassemblait avec des bâtons et lui sortait de la chapelle ça c'est des choses qui ne se seraient pas passées si elle était restée à Lisieux alors maintenant je vais vous remettre de soeur Marie de l'enfant de Jésus qui a fait profession à Lisieux en 1912 et qui est partie en 1924 pour Hanoï soeur Marie de l'enfant de Jésus est une des Carmelites qui a eu le plus de mal à s'adapter aux missions elle a même remis en cause sa vocation missionnaire elle était prête à rentrer à Lisieux alors dans un premier temps puisqu'elle ne s'adaptait pas à Hanoï on l'a renvoyée à Pompène avec soeur Jeanne de l'Eucharistie elles sont ici entre toutes les deux elle ne s'adaptait pas non plus à Pompène donc elle a été envoyée en Inde à Mangalore et en Inde ça lui a visiblement lui revenu puisqu'elle y est restée jusqu'à Sanoi et elle a passé 50 ans en mission et seulement 14 ans en vision alors je vais vous citer également quelque chose de sa soeur quelque chose assez exotique c'est la saison des crocodiles en ce moment nous en avions 3 d'attachés près de la cuisine ces dernières semaines ils sont dévorés à présent c'est un régal pour nos petits soeurs mais pas moyen de vous faire goûter c'est trop loin et puis ça ne vaut pas le voyage pas beaucoup de serpents en ce moment mais ils vont venir avec les fruits bientôt espérons-le car voilà plus de 8 mois que nous n'avons pas une seule boule de pluie et tout meurt autour de nous chose inouïe on est obligé d'arroser les bananiers il paraît que cette chaleur dorine est extraordinaire savez-vous que les scorpions dans la blessure des mortels paraissent m'aimer beaucoup voilà trois fois qu'ils viennent se promener sur moi l'autre jour il y en avait un qui essayait de se profiler même sur notre scapulaire mais je n'ai pas peur si je meurs on verra bien alors maintenant je vais vous parler de Sœur Marie-Thérèse de l'Enfant-Jézé qui a passé 44 ans en mission elle est partie en même temps que Sœur Marie sur le même bateau en 1924 pour Saïd-Goutou alors donc entre 1924 et 1953 il n'y a plus eu de départ en mission mais il faut savoir qu'entre temps le 16 juillet 1925 avait été fondé le Carmel de Cholet dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est plutôt lui ensuite qui se chargeait d'envoyer des missionnaires mais en 1953 Sœur Bernadette de la Vierge Sœur Bernadette de la Vierge qui était jeune confesse est partie au Carmel de Nishinomiya au Japon elle a passé 30 ans en mission c'était une sœur qui était joyeuse et dynamique qui aimait beaucoup Mère Agnès de Jésus elle a eu un véritable coup de foudre pour le Japon où elle a passé 30 ans et ensuite elle est revenue en France quand elle est au Japon elle a favorisé la prise en charge du Carmel de Paris japonais et de retour à Lisieux elle a accueilli les pèlerins japonais dans leur langue et selon leur couture ensuite sœur Eliane Thérèse du Cœur de Marie ici avec son chapeau conique que vous retrouverez beaucoup dans les photos de l'album de sa lune alors ici elle était partie à Yule Island en Papouais-Nouvelle-Guinée elle y a passé 62 ans et 7 ans seulement à l'issue ensuite Sœur Marie-Denise de la Trinité que vous voyez ici au large de Bombay à bord du bateau qui l'emmène en mission avec d'autres religieuses alors souvent les religieuses étaient toutes regroupées sur le même bateau c'était plus simple de voyager ensemble donc Sœur Marie-Denise de la Trinité est partie en 1956 au Saïgo un an après la guerre du Vietnam c'était encore dans une situation un peu chaotique dans le pays elle rentrera d'abord en 1964 à Vizieux pour raison de santé elle le retourne en 1972 mais en 1975 le pays étant en guerre elle rentre à Vizieux elle a passé au total 11 ans en mission alors elle elle aimait beaucoup apprendre le pays elle a dit par exemple « En six quelques jours je vais me mettre aux leçons de Vietnam j'ai hâte de pénétrer ce mystère et mes petites sœurs sont également pressées car elles attendent cela pour enrichir leur connaissance sur l'Inie donc on voit qu'il y a vraiment un échange entre deux cultures à travers cet envoi de Carmelite et enfin Sœur Thérèse de Jésus qui est la Carmelite qui a le plus voyagé dans son pays d'accueil qui est l'Inde donc elle elle était en relation avec Don Henri Leceau qui était un homme mais des titains qui a ensuite pris le nom je vais essayer de le prononcer le nom indien de Swani Abishikon Tanada puisqu'il s'était adapté à la vie en Inde et donc elle a été elle a entendu une correspondance régulière avec lui et c'est lui qui l'a fait venir dans un premier temps elle est arrivée le 29 septembre 1965 au Carmel de Pondichéi qui était une petite communauté en milieu hindou elle a commencé à apprendre l'Indie et puis elle s'est intéressée aussi à la culture indienne et aussi à leur religion donc elle s'est instruite dans des petits ashrams qui sont des lieux spirituels des héritages elle a étudié les Kumbanishads qui sont les textes philosophiques de la religion hindou et donc elle finira sa vie au nord de l'Inde au bord du Vange alors c'était paradoxalement la Carmelite peut-être la plus timide et la moins aventurière de tout celle que je vous ai cité et c'est elle qui a pourtant le plus voyagé par vocation missionnaire sa vocation la poussait vraiment à aller un petit peu partout elle a fini sa vie dans un hermitage sur les bords du Vange alors sur votre photo vous voyez qu'elle portait elle ne portait plus la vie de Carmelite elle portait l'habit des bouddhistes en fait mais de couleur pas orange de couleur Carmelite couleur orange et donc vous pouvez voir ici un petit peu tous les endroits qu'elle a visité lorsqu'elle était en hermitage lorsqu'elle était en Inde et alors elle a disparu en septembre 1976 on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue peut-être qu'elle a été épuisée de l'eau dans le Vange et qu'elle est tombée dans le Vange mais le Vange étant un fleuve sacré pour les Indiens on n'avait pas le droit de faire des recherches au Vange tout ce qui tombe dans le Vange reste dans le Vange donc on n'a aucune information sur ce qu'elle a pu donner elle a passé 11 ans donc en mission alors pour conclure donc je dirais les Carmel de Lissio sont aujourd'hui gérés principalement par les Carmelites issus des pays une transition qui s'est faite progressivement alors le Carmel de Lissio est toujours en contact avec le Carmel aujourd'hui en dit de Chimine puisque des sœurs sont venues récemment vivre parmi la communauté de Lissio et Sainte Thérèse reste toujours présente dans ces pays de mission et Thérèse elle-même reste missionnaire maintenant après sa mort puisque à travers le voyage de ses reliques depuis 1934 elle visite tous ces pays qu'elle aurait été pour la continuité et surtout merci Camille vous avez relevé le défi et c'était pas si évident que ça parce que la masse des archives et des missions dans les Jeux Carmel à mes yeux est très importante merci pour cette présentation synthétique et fort intéressante on a peut-être le temps si quelqu'un veut intervenir et poser une question à Camille on va se donner 5 minutes si jamais quelqu'un veut intervenir demander une précision réagir oui moi je suis un petit peu étonnée je ne savais pas que les pères d'élite pouvaient vivre au seul alors pour Sœur Thérèse de Jésus elle n'avait pas eu l'autorisation en fait au début de vivre au seul en un étage de la part de ses supérieurs mais il a eu l'autorisation spéciale du pape pour pouvoir vivre alors parce qu'elle a été longtemps tiraillée entre la vie d'ermite et la vie de carmélite elle ne voulait pas l'agir l'un ni l'autre mais elle a eu l'autorisation spéciale qui lui a permis vraiment de pouvoir allier les deux et c'est un cas tout à fait exceptionnel effectivement les carmélites habituellement ne sont pas ermites une seule carmélite qui veut devenir ermite quitte l'ordre du carmélite il y en a plusieurs en France qui sont maintenant ermites mais qui ne sont plus carmélites en devenant ermite elle quitte l'ordre du carmélite merci je vous souhaite une bonne journée et encore merci à vous applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501